As you ever Are you listening Damn Coucou les filles, bah écoutez aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo revue sur la petite fiole que voilà qui est de la marque Biotherm, c'est le Liquid Glow Skin Best voilà, sous forme de pompe comme ça et en fait j'ai reçu ça pour test et ce que je trouve génial c'est que vous pouvez l'utiliser sous 4 formes différentes, donc à la base c'est une huile bonne mine instantanée elle est extrait d'algues anti-oxydantes illumine, nourrit et protège j'ai regardé la compo et elle est vraiment pas mauvaise du tout, y'a pas de phénoxy, y'a pas de méthylisothiazolinone y'a pas de paravène, donc déjà les 3 choses que je crains le plus dans les cosmétos et bon y'a des fragrances, donc limonène limonène, oui c'est ça citronélol, donc c'est des agents allergisants, donc pour ceux qui sont allergiques aux fragrances, c'est mort mais voilà ce que montre un petit peu le packaging donc j'ai reçu ça, j'ai fait deux tests, un sur ma mère et un sur moi moi je me suis je me le suis appliqué comme ça en touche éclat pour la journée ma mère elle l'a mélangé avec la crème de jour Nuxe & Lance Jeunesse de Nuxe donc qui est aussi hyper bien au niveau de la compo et en fait ils préconisent 4 usages en majorité donc le mien, celui avec le mélange à la crème de jour en détox du soir, donc en massage comme ça, en massage en détoxification on va dire en petit massage circulaire massage visage tout pour un moment détox voilà, le massage tout simplement ils disent pas s'il faut rincer par contre, je pense pas mais en même temps les toxines qui sont dans le produit, je sais pas trop s'il faut les rincer ou pas donc avec le soin de jour et ensuite en masque raviveur d'éclat, donc appliqué en couche épaisse laisser 10 minutes, puis essuyer l'excédent donc là on a quand même l'info, on essuie l'excédent pas comme avant donc en gros je vais passer à ce que j'ai pu noter sur l'utilisation de ce produit alors, j'ai pris des notes quand même parce que je suis une élève bien appris, ça c'est le bac plus 5 qui parle, trop l'habitude de voilà, c'est tout carré tout, faut tout noter, faut tout savoir alors, la texture n'est pas collante, non elle est franchement topissime l'effet bonne mine, oui j'ai trouvé un éclat particulier pas forcément, waouh mais quand même, on sent que on sent que ça travaille, voilà la peau douce, elle est nettement plus douce honnêtement, elle est pas grasse du tout ni au toucher, ni d'un point de vue visible la texture est fluide le, comment dire, le flacon est pratique la texture est non collante malgré le fait que ce soit une huile donc c'est quand même une huile sèche qui est super agréable à travailler et à utiliser franchement, si je peux vous dire c'est quasi équivalent à l'huile sèche de Nuxe parce que vraiment, voilà l'huile sèche de Nuxe, je l'aime et elle est hyper vite absorbée j'ai été étonnée parce que je me suis dit ça a laissé un film gras mais non, en fait vous pouvez passer directement à votre maquillage sans problème j'ai été super étonnée par ça au niveau du parfum c'est un peu un parfum d'agrume c'est hyper agréable franchement, j'ai adoré même le sniffé une meuf qui se shoot au biotherme donc voilà c'est pas parce que je l'ai reçu gratuitement que je vous en fais vraiment l'éloge mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti et vous savez très bien que je dis toujours ce que je pense donc voilà au niveau des tâches parce que ça pourrait laisser des tâches ou faire un transfert sur les fringues ou sur je ne sais pas quoi et bien non, pas du tout quand j'ai retiré ma chemise de nuit je n'ai pas senti de transfert plus outre mesure on va dire et au niveau du format je l'ai trouvé hyper pratique une goutte suffit franchement j'en ai mis une goutte là une goutte là une goutte là bon, c'est sûr je n'en ai pas mis de trop parce que je pense que là effectivement l'effet gras on l'aurait eu donc j'en ai mis vraiment en tant que sérum quelques gouttes et j'ai étalé donc ils préconisent de mettre sur le front et sur les pommettes moi j'en ai mis quand même un petit peu plus partout c'était quand même une phase de test donc on se lâche quand même et ensuite je vais vous parler de l'utilisation en crème de jour qu'a réalisé ma mère donc en fait elle a mis une une petite goutte par pompe parce qu'en fait c'est un flacon qui s'ouvre et qui se pompe le Nuxe et l'Anse de Nuxe tu vois donc le truc c'est que ça ne modifie pas l'odeur de la crème de base parce que c'est tellement fin que ça ne se mélange pas au niveau des fragrances du coup vous n'avez pas envie de vomir voilà parce qu'il y a des fois quand vous mélangez certaines odeurs vous avez juste envie de vomir c'est atroce bon franchement donc là non pas du tout c'est vraiment vous pouvez combiner cette odeur à la crème de jour ça va pas la modifier outre mesure donc ça c'est bien elle se mélange particulièrement bien à la crème bon c'est sûr au début vous avez comme un bifase mais en fait quand vous la mélangez ensuite ça se mélange correctement il n'y a pas d'effet gras au toucher ni visiblement en fait et elle est facile à étaler et une goutte par contre suffit largement la peau devient douce et ma mère a senti une sens enfin a ressenti un effet micro-circulation ici sur les zones de sécheresse donc est-ce que c'est le fait que ça soit anti-oxydant que ça ça libère un petit peu les vertus les vertus détoxifiantes en fait donc voilà en gros ce que j'avais à vous dire sur ce produit honnêtement c'est pas parce qu'on me l'a envoyé mais vraiment je je suis alors je vais voir sur le long terme honnêtement ça fera peut-être partie de mes tops je vous retiendrai au courant parce que là honnêtement ces derniers temps des tops il n'y en a pas énorme les gros tops que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne c'est bien sûr Névé Cosmetics bien sûr Urban Decay voilà L'Oréal c'est L'Oréal c'est waouh ensuite cette petite chose est franchement super bien au niveau de la formulation elle est pas grasse elle est ça me semble super vite elle est vachement elle sent vachement bon pour l'instant j'en vois que des avantages à la première application donc c'est une première impression je vous dirai si par la suite ça m'assèche ça m'assèche pas enfin voilà là je me suis maquillée par dessus honnêtement il n'y a pas de soucis ça ne déplace pas la matière il n'y a pas de déconfort particulier donc voilà je suis pour l'instant contente de ce produit je vous en dirai des nouvelles donc la revue se termine j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner liker partager comme vous voulez c'est votre âme et conscience voilà je remercie toutes mes abonnés d'amour chérie que j'aime de tout mon coeur parce que vous m'envoyez des petits messages malgré les petites confusions qu'il y a eu récemment sur mes vidéos et que je ne peux pas modifier parce que mon disque dur est mort qu'on se le dise donc ce que j'avais stocké à l'intérieur je n'ai plus accès donc je ne peux pas modifier les erreurs que j'ai faites sur mes vidéos et vu que je commence un rythme effréné à faire une vidéo par jour j'ai un peu de mal quand même je vous avoue c'est hyper dur franchement sachez-le donc je vous aime de trop je le fais pour vous j'espère que ça vous plaît n'oubliez pas clavier ballon rose on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et je vous aime de tout mon coeur gros bisous ciao 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 ciao